Allez, bienvenue à toi dans cette toute nouvelle vidéo YouTube. Comme d'habitude, je suis ravi de te retrouver ici. C'est un plaisir de te retrouver sur la chaîne Best Closer. Aujourd'hui, on va voir une objection qui arrive bien sûr de manière récurrente. C'est trop cher. Si ton prospect te dit ça, qu'est-ce qu'il faut lui répondre ? Reste bien jusqu'au bout de cette vidéo pour avoir la réponse. Mais avant ça, jingle ! Allez, donc c'est parti pour traiter cette objection de c'est trop cher. Alors encore une fois, tu me connais, je ne vais pas rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Enfin, en tout cas, je ne vais pas te donner la solution immédiate puisque la vraie solution, elle n'est pas aussi simple qu'on peut te le faire croire. Moi, je pense des choses en amont à avoir traité avant d'arriver justement à une solution qui va t'amener à la réponse du c'est trop cher. Alors selon moi, si à la fin de ta présentation, le prospect te dit c'est trop cher, donc la première chose et la première question que tu dois te poser et que tu dois poser, c'est dire ok très bien, pas de problème, donc c'est trop cher, pas de souci. Mais nous, ce qu'on veut savoir, la vraie question, enfin en tout cas la vraie réponse dont on a besoin, c'est est-ce que c'est trop cher ou est-ce que ça dépasse son budget ? Et je vais t'expliquer quelle est l'importance de cette question. C'est que si c'est trop cher, ça veut dire que pour lui, le produit que tu lui as présenté ou l'offre ne vaut pas le prix que tu lui as cité. Si ça dépasse son budget, ça veut dire qu'il a bien compris la valeur du produit mais qu'il ne peut pas se l'offrir. C'est deux choses complètement différentes et que tu ne pourras pas traiter de la même façon. Donc on va commencer sur la première, en admettant le prospect te dit aujourd'hui c'est trop cher, pas parce que ça dépasse mon budget mais parce que pour moi, je trouve que c'est trop cher, tout simplement. À ce moment-là, il va falloir tout simplement revenir en arrière et lui poser la question est-ce que tu as bien compris qu'est-ce que j'ai présenté dans le programme ou dans l'offre ? Est-ce que tu as bien perçu l'intégralité de toute l'offre ? Est-ce que tout était réellement clair pour toi ? Et là, il va te dire par exemple, oui, j'ai bien compris. Donc là, tu vas lui poser une question très simple. Moi, c'est ce que je fais en règle générale mais encore une fois, normalement, ce n'est pas quelque chose qui m'arrive, en tout cas, le c'est trop cher de ce côté-là parce que c'est des questions que je vais te donner là pour pouvoir traiter cette problématique. Moi, je les pose déjà en amont. C'est-à-dire qu'en fait, je vais lui faire faire reformuler l'offre. C'est-à-dire qu'une fois que je vais lui avoir pitché mon offre, je vais lui demander si tout est clair au niveau de l'offre. Il va me dire oui. Je vais lui demander tout simplement si aujourd'hui, c'est bien ce type d'offre avant de lui annoncer le prix. Ce type d'offre qu'il aimerait souscrire, justement, s'il devait en tout cas passer à l'action, s'il devait, par exemple, rejoindre le closing, s'il devait rejoindre l'immobilier, est-ce que c'est bien cette offre-là avec le coaching, avec l'accompagnement, avec ci, avec là ? Est-ce que c'est bien ce type d'offre qu'il rechercherait pour se lancer ? Et là, s'il me dit je ne sais pas, ça veut dire que là, il va falloir revenir en arrière pour pouvoir traiter en fait cette zone puisque aujourd'hui, un appel va se traiter vraiment par zone. Là, aujourd'hui, il y a une zone de validation de l'offre et cette zone de validation de l'offre, normalement, tant que tu ne dépasses pas le verrou, tant que tu n'as pas mis un verrou à la fin de cette passade-là, mais tu ne peux pas avancer plus loin. Je t'explique pourquoi, parce que sinon, tu te retrouves en fait avec un retour de boomerang parce que quand tu ne traites pas l'objection à l'instant T, en pensant que par miracle, elle va disparaître à la fin de l'appel, elle va revenir comme un boomerang directement en pleine face. Et là, c'est ce qui se passe, c'est que si aujourd'hui, encore une fois, on te dit c'est trop cher, non pas parce que ça dépasse mon budget, mais parce qu'aujourd'hui, je trouve que c'est trop cher, ça veut dire qu'en amont, tu n'as pas traité de la façon dont je vais te le dire ici. Et tu vas comprendre, c'est très simple. D'ailleurs, tu ne te feras plus avoir, ça n'arrivera plus. Donc là, ce que tu feras, ce que tu vas faire, puisque tu ne vas pas traiter le problème quand il arrive, tu vas traiter le problème dès le départ. Une fois que tu as pitché ton offre, tu vas lui demander si c'est bien ce type d'offre avec laquelle il aimerait passer à l'action. Est-ce que c'est bien aujourd'hui cette offre précise avec tous les détails que tu lui as donné et qu'il aimerait justement pour pouvoir se lancer dans tel ou tel programme ou dans tel ou tel investissement. Et à ce moment-là, tu vas accueillir sa réponse. Si aujourd'hui, sa réponse est oui, c'est exactement le programme que je recherche, Alléluia, tu vas pouvoir passer à l'annonce de prix. S'il te dit, oui, oui, bon, après, bon, vous n'êtes pas les seuls sur le marché, là, tu vois déjà, il y a une problématique. Donc là, si tu le cernes à ce moment-là, l'avantage que tu auras, c'est que tu n'as pas encore annoncé le prix. Et tant que tu n'as pas annoncé le prix, le prospect restera au bout du fil parce qu'il veut connaître le prix. Si tu fais l'erreur de lui donner le prix, tu es foutu. Pour traiter une objection, une fois que le prix est donné, c'est beaucoup plus compliqué que la traiter en amont puisque tu as encore toute son attention. Donc à ce moment-là précis, tu vas vraiment tout simplement lui poser une question simple. Aujourd'hui, deux façons de la traiter. Je vais t'en donner deux. La première, tu vas lui demander une reformulation de l'offre. Pas de souci, j'ai l'impression peut-être que je me suis mal exprimé, peut-être que tu as mal compris l'offre. Est-ce que c'est possible pour toi de pouvoir me répéter ce que tu as compris dans mon offre ? Et là, à ce moment-là, il va t'annoncer, ben voilà, moi, il y a, oui, bon, le coaching, voilà, il y a un accompagnement une fois par semaine, puis bon, il y a des vidéos. Là, tu vois que s'il te le dit comme ça, ce n'est peut-être même pas le programme qui ne va pas, c'est la façon dont toi, tu as présenté les choses. Ça veut dire qu'il ne croit pas en toi parce qu'il peut, pour qu'un prospect soit transformé en client, il faut qu'il ait confiance en toi, qu'il ait confiance en l'entreprise, il faut qu'il ait confiance également au produit. Si ces trois ne fonctionnent pas d'un commun accord ou en cœur, si les trois ne fonctionnent pas en cœur, tu n'iras jamais jusqu'au bout, ok ? Le prix n'est pas important. Pour ça qu'un prospect qui dit trop cher, pour moi, c'est le prix n'est pas important. Le prix, aujourd'hui, c'est la valeur perçue qui est plus importante que le prix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu me vends un produit qui vaut 10 000 euros mais qui va me rapporter 100 000, je vais te donner les 10 000 euros avec grand plaisir. Si tu me vends un produit qui vaut 10 euros qui ne va rien me rapporter, je ne vais pas te les donner. Normal parce que pour moi, je n'ai aucune valeur perçue. Donc, il faut que le prospect ait ressenti la valeur perçue du programme, et bien confiance en l'entreprise et également qu'ils aient confiance en toi. Donc, c'est vraiment ces trois valeurs. C'est pour ça que je te dis que traiter seulement une objection, c'est trop cher. Comme ça, là, tout de suite, en te disant, c'est trop cher, façon de le faire. C'est trop cher ou ça dépasse mon budget. Ok, très bien. Si ça dépasse ton budget, dans ce cas-là, on va lui faire une remise, par exemple, ou une offre d'urgence. Et puis, tu vends. Ça, c'est bateau. J'en ai vu plein des vidéos comme ça sur le closing. C'est bateau. Rien n'est aussi simple que ça. Le closing, c'est quelque chose d'extrêmement méticuleux dans le sens où il y a de l'humain de chaque côté. C'est-à-dire que d'un côté, on a un acheteur qui a des émotions, qui a des peurs, des doutes. Et de l'autre côté, on a un autre humain qui, lui, effectivement, est là pour vendre son offre. Mais il y a aussi un humain qui a une volonté d'accompagner. Il y a aussi un humain qui a peur peut-être de rater un mot, de rater une étape parce que c'est son job. Et puis, voilà, aujourd'hui, quand on est dans notre job, on a envie d'être appliqué. On a envie aussi de faire les choses bien. On a envie de rien rater. Et des fois, quand on essaye de faire les choses trop bien, c'est pire que mieux. Si aujourd'hui, on prend les choses de la mauvaise façon, c'est également pire que mieux. Donc, c'est important qu'en fait, il faut comprendre vraiment l'ensemble de toute la problématique pour pouvoir avoir une réelle réponse. Donc, pour moi, la réelle réponse que je vais te donner et je pense qu'après 14 ans maintenant dans la vente, je pense en tout cas que c'est une bonne réponse. C'est qu'arrivée à ce moment-là, d'accord, au moment du pitch de ton offre, tu valides ton offre, tu lui demandes de la valider avec toi, tu lui demandes s'il a bien tout compris, tu lui demandes de reformuler cette offre pour t'assurer puisqu'il y a une différence entre ce que toi, tu vas dire, ce que tu penses avoir dit, ce que la personne a entendu, ce que la personne pense avoir compris, de ce que tu as dit et finalement, tu vas voir qu'entre les deux, il y a vraiment un monde et ça m'est arrivé plusieurs fois des personnes en fait qui, même au moment du pitch de mon offre, étaient tellement concentrées par vouloir connaître le prix pendant que j'ai pitché mon offre, ils n'ont rien écouté et finalement, le fait de reformuler, il m'a dit, ah oui, il y a du coaching, il y a une heure ou deux. Je dis, mais ce n'est pas du tout ça. Ah ben, pardon, ben, vas-y alors, ben oui, j'ai peut-être mal compris et à ce moment-là, j'avais toujours toute son attention parce que je n'ai pas donné le prix et que je viens de le mettre entre guillemets face à une réalité, c'est en fait, tu ne m'as pas écouté. Alors qu'au tout départ de l'appel, c'est chacun son tour. Si je veux qu'il m'écoute, il faut que je l'écoute au départ. Donc c'est pour ça, tu vois, même là, on pourrait revenir encore en arrière. C'est très technique, hein ? Mais on pourrait encore revenir en arrière en disant, voilà, si aujourd'hui, tu n'as pas écouté ici, peut-être qu'au moment où tu étais censé, toi, l'écouter dans une écoute active au départ et donc faire ce qu'on appelle de l'auto-argumentation, c'est-à-dire, voilà, aujourd'hui, poser des questions ouvertes et laisser le prospect parler, 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 parler pour recueillir un maximum d'informations. Une fois que tu as recueilli toutes ces informations, tu reformules tout ce qu'il t'a dit, mais attention, pas mot par mot, juste les points importants pour vraiment qu'il se dise, effectivement, j'ai été écouté. Et à ce moment-là, quand la personne, quitte que toi, tu as écouté pendant quelques minutes parler et que tu lui as prouvé qu'effectivement, tu l'as réellement écouté puisque tu lui as sorti tous les points stratégiques, tous les mots importants, même des fois des mots spéciaux qu'il a pu te citer, à ce moment-là, il s'est dit « Ah, ok, donc en fait, le mec m'a vraiment écouté. Donc maintenant, c'est mon tour. Et après, je pourrais encore revenir sur un autre truc, mais bon, bref, sinon la vidéo va durer une heure et demie. » Mais tu comprends ce que je veux dire ? Aujourd'hui, toutes les objections d'ailleurs qu'on peut connaître et traiter, tu les verras sur la chaîne. Quand on arrive à la fin et qu'il y a une objection comme celle-ci, n'importe laquelle, dis-toi que toutes celles qui peuvent arriver à la fin, elles ne doivent pas arriver ici. Les objections, ça doit être traité tout au long de l'appel et tu ne dois pas faire quasi des ventes parfaites tout le temps, c'est-à-dire avec un prospect qui te dit « Oui » à la fin. Mais la réelle problématique, c'est « Comment je vais payer ? » C'est la seule vraie problématique qu'on doit avoir qui n'est pas une objection. C'est une solution, une facilité de paiement. Et après, il peut y avoir des bonus d'action rapide, bien sûr, pour motiver, driver, drainer de l'énergie, pour aider le prospect à aller justement en prendre la décision le plus rapidement possible. Mais ce que je veux dire, c'est que ces objections-là, si elles sont traitées tout au long de l'appel, que toi, tu as fait ton taf aussi au départ, il n'y a aucune raison qu'à la fin, tu te retrouves avec des objections telles « C'est trop cher. » Pas parce que ça dépasse mon budget, mais parce que pour moi, le produit ne vaut rien. Donc à ce moment-là, tu as écouté le prospect, lui, il t'a écouté en retour. Tu valides que c'est bien cette offre-là qui veut lui pour se lancer. En tout cas, ce type d'offre. À ce moment-là, une fois que tu as validé le type d'offre, tu passes tout simplement à l'annonce de prix. Et je te garantis à 200% et tu me le mets dans les commentaires, s'il te plaît, dans tes prochains appels de vente, si tu fais exactement ce que je t'ai dit et que tu arrives à la fin et que tu as un prospect qui te dit « C'est trop cher. » Non pas parce qu'il ne peut pas se l'offrir, mais parce que pour lui, il n'a pas perçu la valeur du produit. Je veux que tu me le mettes en commentaire. Si jamais il y a un prospect qui te dit ça, mets-moi un commentaire parce que je te dis « Aujourd'hui, ce n'est pas possible. » C'est ce qui va se passer. C'est que quand tu vas avoir tes nouveaux appels de vente et que tu vas considérer cette vidéo et que tu vas vraiment appliquer conseils étape par étape que je viens de te donner là, à la fin, tu vas déjà augmenter ton ratio de vente puisqu'automatiquement, tu auras beaucoup plus de personnes qui seront prêtes à passer à l'action puisque la seule problématique, c'est « Est-ce que je vais réussir à payer ? » Ou « Comment je vais faire pour payer ? » Et non pas « Je n'ai pas envie de payer cette offre parce que pour moi, elle ne vaut pas le prix que vous m'avez annoncé. » Donc bien sûr, au départ, tu risques de teurter et tu verras puisque tu ne vas peut-être cette question clé en tout cas, c'est « Est-ce que c'est trop cher ou est-ce que ça dépasse ton budget ? » D'accord ? Et ça, ça va te permettre vraiment de scinder la problématique en deux camps. Soit effectivement, il a perçu la valeur du programme mais il cherche une facilité de paiement. Soit de l'autre côté, il n'a pas perçu la valeur du programme donc il ne veut pas l'acheter parce que pour lui, le produit ne vaut pas le prix. J'espère vraiment que cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair. Bien sûr, encore une fois et comme je te dis à la fin de chaque vidéo, juste en dessous de cette vidéo, tu vas retrouver l'accès à une masterclass exclusive qu'on a tournée avec Arnaud, mon associé, pour t'apprendre vraiment le métier du closing et que tu y vois en tout cas beaucoup plus clair sur qu'est-ce que c'est, comment le mettre en application, etc. Tu auras également, si tu veux, l'opportunité de pouvoir rejoindre le programme Best Closer et faire partie de nos closers d'élite pour pouvoir accompagner des dizaines de milliers de personnes à transformer leur vie grâce au programme d'accompagnement que tu pourras, toi, leur délivrer par téléphone et bien sûr, encore une fois, comme je dis toujours, c'est win-win, tu fais grandir des personnes qui font également grandir ta tirelire. Donc, je suis vraiment ravi d'avoir pris le temps de t'expliquer le traitement de cette objection. Encore une fois, cette vidéo pourrait durer des heures et des heures et je pourrais donner des exemples et des exemples mais rappelle-toi que même s'il y a du vent en haut de la pyramide, pour pouvoir arriver en haut, il va falloir bâtir. Et tout au long de l'appel, ce n'est pas seul qu'on bâtit, c'est avec le prospect. Et si dès le départ, vous n'êtes pas en cœur, c'est-à-dire que si aujourd'hui, vous ne témoignez pas le même respect, si vous ne témoignez pas en haut ensemble. Sinon, soit tu es tout seul en haut et tu vas essayer de tirer ton prospect à la fin en te battant contre une dizaine d'objections ou alors, ça sera peut-être le prospect qui lui sera arrivé en haut parce que tout ce qu'il veut, c'est le prix et il aura raté toutes les étapes qui vont normalement, en tout cas, lui permettre de prendre la bonne décision à la fin. Donc, j'ai été vraiment ravi et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501